qui s'appelle « Tu as envie de progresser ? ». Alors, on va la refaire. Bonjour Patricia, bonjour Hugues et bonjour Violette. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes sur un sujet LinkedIn. « Tu as envie de progresser sur LinkedIn et tu as plus de 45 ans. » Est-ce que c'est bien votre cas ? Pas tout à fait. Bon. Non, mais je demande maintenant. Je ne veux pas froisser les gens. J'ai eu des commentaires. C'est largement dépassé. Ok. Patricia, en revanche… Bonjour, bienvenue au club ! Patricia s'est largement dépassé aussi, les 45. Patricia n'avait pas réagi, donc je voulais en être sûre. Moi, je les ai à peine, à peine. Mon temps ! Donc, on est ensemble pour 30 minutes de sujets et 15 minutes de questions. C'est ce qu'on a prévu à priori ensemble. Et on va vous proposer différents thèmes, différents sujets, différentes thématiques. Alors, bien évidemment, comme on est en effectif réduit, n'hésitez pas à nous interrompre pendant ce chat, enfin, pendant cet atelier, je m'y perds. On enregistre pour le replay avec votre autorisation, bien sûr, et on vous enverra le lien si vous souhaitez l'obtenir. Alors, avant de commencer ce thème « Tu as envie de progresser sur LinkedIn », peut-être que, Violette, tu pourrais te présenter. « Avec plaisir, Nicolas. » Donc, Violette, je l'ai. J'ai fait toute ma carrière dans le digital. Et depuis huit ans, je réalise des accompagnements, des formations, des coachings sur LinkedIn. C'est-à-dire que j'accompagne les organisations, les travailleurs indépendants ou les entreprises dans l'optimisation de leur usage de LinkedIn au service de leur développement, de leur objectif à eux. Voilà. Là, je vous ai mis en gros mon profil de LinkedIn. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pas grand-chose. Préalablement, j'avais une entreprise de conception de sites Internet, d'applications mobiles, comme ce qu'on a là-dessus, là, entre autres, pendant une vingtaine d'années. Une belle entreprise qui existe toujours et qui marche très bien. Nécent-moi. À toi, Nicolas. Merci, Violette. Alors, moi, je libère la parole commerciale des entrepreneurs. Alors, c'est un vaste sujet. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'être sur le digital. On a tous besoin d'être des communicants, qu'on le veuille ou pas. À partir du moment où vous êtes sur LinkedIn, puisque c'est le sujet du jour, vous avez forcément un profil, vous avez forcément une communication. Et c'est ce que je fais en sorte de donner comme information aux entrepreneurs qui ont besoin de visibilité pour être trouvés par leurs clients, et pour trouver des clients. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, je leur apprends à se présenter, créer ce qu'on appelle l'effet « waouh » pour que les gens aient envie de vous revoir. Troisième chose, je leur propose d'aller chercher des clients pour eux, de décrocher leur rendez-vous. Et la quatrième chose, je leur propose de savoir parler à leurs clients. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ne savent pas, vont trop vite, n'écoutent pas leurs clients, etc. Voilà, très rapidement résumé mon parcours, je suis un communicant commercial. Alors, avant de passer à la suite, puisqu'on est en petit comité, on va vous demander de vous présenter Patricia et Hugues. Alors, qui veut commencer ? Ce qui m'intéresserait, ce qui nous intéresserait, c'est peut-être de savoir quelle utilisation vous faites de LinkedIn, qui vous êtes, et ce que vous attendez de ce webinaire, puisque vous avez eu la gentillesse de vous inscrire. Allez, Patricia. On est en train de commencer. On est en train de commencer. On est en train de commencer, comme toujours. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est Patricia Leray. Je suis dans la communication et le marketing depuis plus de 30 ans. Donc, je dirais que la communication, c'est mon dada, ma passion et mon univers. Et comme tout le monde, passé 45 ans, j'ai eu des petits soucis pour rester en entreprise. Donc, j'ai décidé progressivement de ne pas libérer la parole, mais disons libérer tout ce qu'il y avait de difficile en moi et de passer une étape qui était celle de me mettre à mon compte. On ne se met pas à avoir son compte du jour au lendemain. Il faut avoir un projet. Il faut avoir une ambition. Il faut avoir un engagement. Il faut avoir beaucoup de choses. En ce qui me concerne, j'ai cherché longtemps. Pour rester dans le domaine de ce qui me passionne, donc la communication, je me suis dit qu'il fallait rester côté humain. Donc, c'est ce que je fais. Et pour rester du côté humain, il faut aussi apprendre à mieux se connaître. Donc, je viens de terminer une certification de coaching. Je suis maintenant coach professionnel. Donc, je vais maintenant accompagner tous les gens qui le souhaitent pour effectivement libérer quelque part leur potentiel à travers une méthodologie que je suis en train de construire, qui est une méthodologie basée sur trois lettres, le P, le C et le C. La personnalité, la culture et le caractère de l'individu. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour répondre à ta question, Nicolas, plus directement, et par rapport à LinkedIn, on se connaît un petit peu. Donc, tu connais les quelques éléments de mon parcours. J'ai longtemps hésité à prendre la parole sur LinkedIn parce que je ne me sentais pas à l'aise. Donc, pendant, on va dire, cinq, six ans, j'ai répondu, fait des commentaires aux uns aux autres. Puis, j'ai décidé au beau jour de faire une formation pour me lancer, moi aussi, dans l'écriture. Donc, maintenant, je suis libérée de ça et j'ai dépassé le stade de la peur d'écrire sur LinkedIn. La problématique, c'est que j'ai beau écrire, j'ai beau essayer de matérialiser mon projet, je pense que je n'ai pas suffisamment de valeur ajoutée par rapport à d'autres personnes et que donc, la visibilité est quasiment nulle. Donc, ça, c'est la première. Tu exagères, tu exagères. Oui, mais enfin, je veux dire, la visibilité est quasiment nulle dans le sens retour par rapport à ce que je peux y faire. Pas forcément lecture, mais en tout cas retour. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas forcément une femme de réseau. Je suis quelqu'un qui adore le face-à-face, qui a travaillé, j'ai dit, beaucoup dans la communication, mais aussi beaucoup dans le marketing one-to-one. Donc, pour moi, la signification de tout ça, c'est qu'il faut être en contact permanent avec une personne, il faut pouvoir la voir, il faut pouvoir pratiquement la toucher et connaître un petit peu ses intentions, son intuition pour pouvoir apprendre à travailler avec elle. Donc, les réseaux sont quelque chose qui me gênent à ce niveau-là. Je ne sais pas forcément comment aborder les gens. En message privé ou voilà. Et du coup, je m'aperçois que c'est peut-être ça qui bloque le plus. Voilà, parce que quand je passe au stade conversation téléphonique, j'ai beaucoup plus de facilité à présenter ce que je fais, à exposer qui je suis et à donner effectivement de mon potentiel pour que les gens viennent à moi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Nicolas. Parfaitement, parfaitement. Et tu es même allé au-delà et tu nous as donné certainement à Violette et à moi, des billes par rapport à nos argumentaires qu'on développera durant cet atelier. Merci, Patricia. Hugues ? Alors moi, je suis d'abord issu de la filière sportive. C'est important de le savoir puisque le mot coach qu'on emploie régulièrement aujourd'hui dans toutes les langues est un vieux jargon des gens qui sont issus du monde sportif puisque c'est d'abord entraîner les gens. Et ce métier de professionnel du sport m'a conduit vers des métiers d'encadrement et j'ai été pendant plus de 20 ans directeur général de collectivité territoriale et intercommunalité. On est soumis au rythme des cycles électro dans ces fonctions-là et le dernier cycle a été particulier et il m'a conduit à devoir prendre du recul. Néanmoins, passionné par le travail et par l'apprentissage, je ne vais pas encore m'arrêter là puisqu'à 45 ans, on pense qu'on peut encore faire des choses. À 45 ans. On est tous des menteurs, hein ? Oui. Moi, je n'ai rien dit. Un menteur. Et j'avais une obligation d'année en transition. Cette année m'a permis d'intervenir à l'IRUP, qui est l'école de l'alternance, sur des Master 2 autour des managers des transitions en organisation. C'est-à-dire que je suis dans des formations d'accompagnement en changement et je vais prendre en charge des Master à la fac de droit à la rentrée sur des compétences administratives et juridiques liées à l'organisation même des collectivités territoriales. Et j'ai un deuxième volet puisque pendant toute ma carrière, j'ai moins travaillé dans le réseau puisque les directeurs généraux des collectivités sont extrêmement sollicités par des entrepreneurs, par des dirigeants pour pénétrer la sphère publique et travailler avec la sphère publique ou alors pour s'accompagner au réseau politique et y grandir politiquement. Et donc, j'ai décidé de mettre ma compétence ou plutôt passer dans une phase de transmission de ma compétence et de mes connaissances. Et j'ai créé une société qui s'appelle Compte. C-O-M-P-T-E-R, Conseil, Organisation, Management, Performance, Talent, Équipe, Ressources. Avec un P qui est dominant puisqu'on doit tendre à la performance, c'est un élément de succès et de réussite. Et parce que j'ai une lecture à 360 degrés et je n'ai jamais travaillé seul, ou du moins je pense que travailler seul, on va certes plus vite, mais on va bien moins loin. C'est l'intelligence collective qui s'exprime au travers de ça. J'ai fait le choix de m'associer, de m'associer avec quatre personnes. Une personne qui est plutôt en charge de toute la partie histoire. Je raconte mon histoire, je gère l'équipe, je gère la victoire. C'est un ancien international de rugby, un monstre de la nature et qui a toute une histoire de victoire, mais aussi d'échec à raconter. J'ai autour de moi un autre homme qui a aussi une trentaine d'années d'expérience, qui est spécialiste des formations, toutes les questions de ressources humaines. J'ai une personne qui est plutôt sur la dimension mentale, avec tout ce qui touche à la sophrologie, réflexologie et accompagnement personnel. Et puis, je savais qu'il fallait pour exister être visible. Et je cherchais dans le monde de la communication. Et j'ai rencontré Violette il y a quelque temps, à qui j'ai exposé mon projet et lui ai demandé si j'étais prête à marcher à côté de moi, voire devant moi ou derrière moi, peu importe, en tout cas, que l'on marche ensemble. Côte à côte, c'est sympa. Et elle a accepté. Et LinkedIn, quel a été mon parcours là-dedans ? Ça fait très longtemps que je crois que je suis inscrit. Je ne sais pas, là, peut-être qu'on peut le retrouver d'ailleurs. J'avais d'abord une volonté, c'est justement, et comme le disait Patricia, de plutôt cerner les gens que j'aimais bien. Et même si on m'invitait ou si on me proposait, je refusais. Mon cercle était très, très fermé, parce que je voulais simplement suivre quelques actualités qui m'intéressaient. Je m'en suis servi dans un second temps, lorsque j'ai eu à conduire des très, très gros projets pour valoriser ces gros projets. Il y a des projets nationaux qui ont été retenus dans le cadre des universités de l'innovation publique ou un appel à projet national du ministère de la Culture et de l'Aménagement. Ça s'appelle POPSU, c'est les villes en transition. Et là, j'ai mis quelques postes d'ateliers qu'on a pu faire avec les interuniversités. Je me suis aperçu qu'il y avait plus de 800, plus de 1000, plus de… Donc, les gens répondaient. Hugues, on va tutoyer, ça va être plus simple. Est-ce que je peux te demander maintenant peut-être de conclure ton intervention parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Tes attentes par rapport à LinkedIn de manière générale et par rapport à ce webinaire, qu'elles sont-elles ? Je viens de faire un teasing de 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai présenté pourquoi le logo a été créé, comment il a été créé, ce qu'il voulait dire. Et ça a beaucoup marché puisque j'ai eu à peu près 1000 likes, etc. autour de ça. Et maintenant, ce que je ne sais pas faire, j'ai augmenté mon nombre de membres dans le réseau et je considère que LinkedIn ne m'apportera pas un marché, comme le disait Patricia. Je pense que ça ne suffit pas pour signer quelque chose. Néanmoins, ça permet d'exister et de montrer qu'on existe. Et c'est dans ce sens-là, c'est comment développer sa visibilité. Moi, je ne suis pas un communicant. J'ai tout le temps communiqué dans ma vie, mais je ne suis pas un communicant. Et comment ce support peut-il finalement être un bon élément ? Il y a un espace d'algorithme qui se cache derrière. Donc, je ne sais pas qui voit ce que je publie. Quand moi, j'aime quelque chose, je ne sais pas si les gens voient que j'ai aimé. Alors oui, évidemment, ils le voient, mais je veux dire, est-ce que je le relais ? Quand je republie ce que quelqu'un a publié ? En fait, derrière cette grande façade, mon écran bleu et blanc, et quelques personnes devant en noir, on voit bien la même chose. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Le grand mystère de LinkedIn, by Violette Nicolas. Merci Hugues, merci Patricia pour ces présentations. Beaucoup de choses ont été dites de manière très intéressante et je suis persuadé que Violette va rebondir dessus et moi aussi, je le ferai. Mais on va peut-être commencer par introduire un peu le sujet. Violette, pourquoi tu as souhaité t'adresser justement aux plus de 45 ans ? Alors, il y a cinq bonnes raisons à ça. Alors, la première, c'est que les gens de plus de 45 ans, ils me ressemblent. C'est toi, c'est moi, c'est Hugues, c'est Patricia. On est et on sait que c'est plus facile d'apprendre et d'avancer lorsqu'on est avec des gens qui nous ressemblent. Bien que la diversité soit une richesse, en tout cas, on a une diversité dans nos parcours, mais par contre, on a un point commun qui est, on veut optimiser notre usage de LinkedIn. Enfin, voilà. Nous, on a des compétences là-dedans et donc, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est d'accompagner les gens qui, comme nous, ne sont pas nés avec le digital. Ça, c'est la deuxième raison. On n'est pas nés avec le digital, on n'est pas nés avec les réseaux sociaux et du coup, ce sont des choses qui ne nous habitent pas. Du coup, on n'est pas toujours très à l'aise. J'ai bien aimé, Patricia, tu disais tout à l'heure, au début, je n'osais pas publier. C'est exactement ça, oser. Il faut franchir un cap et comme on n'est pas nés avec le digital et qu'on n'est pas nés avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'appréhension. Luc, tu l'as dit aussi, on se pose un tas de questions sur l'algorithme, sur la visibilité de nos publications et tout ça. Tout simplement parce que comme on n'est pas nés avec, ça ne nous est pas natif. Voilà. Alors, la troisième raison, c'est que comme on est nés avant que ces appareils existent aussi, eh bien, en fait, on n'a pas forcément un usage des réseaux sociaux comme étant quelque chose qui nous accompagne dans notre vie partout. Voilà. Ben, voilà. La quatrième raison, c'est que on n'aime pas trop se mettre en scène. On est pudique, on va dire. C'est lié à notre histoire de vie, parce qu'on n'a justement pas appris à se mettre en scène et que ce n'est pas trop notre truc. Et je me suis aperçue que vraiment, c'était quelque chose de commun à notre génération. Et la cinquième raison, comme les réseaux sociaux sont principalement utilisés sur les téléphones portables et qu'on n'est pas super à l'aise avec ces outils, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, voilà les cinq bonnes raisons qui font qu'à mon avis, quand on a plus de 45 ans, eh bien, on est moins à l'aise avec LinkedIn. Et d'après toi, Nicolas, tu as des trucs à ajouter là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut attendre de LinkedIn lorsqu'on a plus de 45 ans ? Une question, je te remercie de me l'avoir posé, ma chère Violette, comme à la télévision. Alors, quand on a plus de 45 ans, c'est vrai qu'on se fixe des barrières. On se dit, on n'est pas digital natif, on n'a pas vécu et grandi avec LinkedIn. On se pose des questions pour savoir ce qu'il y a derrière. Eh bien, déjà, le premier point, c'est garder le lien avec son réseau professionnel. On a tous un réseau, qu'il soit professionnel ou amical. Eh bien, quand on n'a plus 45 ans, c'est peut-être le moment d'aller chercher ces gens-là, avec lesquels on n'a pas eu de contact depuis longtemps, s'intéresser aux gens. Et le fait de s'intéresser aux gens va montrer que vous leur portez un certain intérêt. Si vous leur portez de l'intérêt, ils vous porteront de l'intérêt. Le deuxième aspect, c'est évidemment se tenir informé de l'activité de son secteur. On a tous grandi dans une activité. On a forcément envie de garder des liens, savoir comment ça évolue, parce qu'à 45 ans et plus de 45 ans, on n'est pas encore des has-beens. On a peut-être encore envie de bosser. On a encore envie d'apporter ces compétences à d'autres personnes. On a envie de rester à l'écoute du marché. Et le fait de se tenir au courant de l'activité de son secteur peut permettre à des gens qui vous ont perdu de vue à un moment de revenir vers vous et de vous les solliciter. On s'aperçoit aujourd'hui que les quadras, les quinquas, ils ont encore de beaux jours devant eux dans les entreprises, parce que finalement, ces petits jeunes, on ne les écoute pas forcément comme il faudrait. Et puis, on a envie, quand on a plus de 45 ans, de faire profiter de son expérience aux autres. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a une expérience, on a un vécu. On a envie de proposer ces services, peut-être à temps partiel ou à temps partagé. Et ça a une vraie valeur. Et donc, le fait de se montrer sur LinkedIn est vraiment quelque chose d'important. On peut établir également des collaborations avec d'autres entrepreneurs. Ça, c'est possible. Regardez l'exemple de Violette. On s'est rencontrés grâce à LinkedIn. On a discuté. Je l'ai entendu. Je me suis dit, tiens, elle a des choses sensées. Je pense comme elle. On a commencé à se parler. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, l'idée en est arrivée là. Et finalement, l'idée, c'est aussi de garder, évidemment, un lien social et un lien amical. Parce que LinkedIn, c'est un réseau professionnel, mais ça peut donner lieu à des habitiés, à du relationnel, à des gens qu'on aurait envie de voir dans d'autres domaines que le domaine professionnel. Et ça, quelque part. Donc, LinkedIn, on peut en attendre beaucoup à condition qu'on soit ouvert, à condition qu'on se dise, j'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'écran. Parce que ce foutu algorithme, on se pose plein de questions à son sujet. Et finalement, ça nous sert également des talons. Pour reprendre ce que Patricia disait tout à l'heure, je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport aux autres. Je dirais que j'aime bien entendre cette phrase. J'aime bien entendre cette phrase parce qu'au moins, c'est un peu le syndrome de l'imposteur puissance 10 000. Mais quelque part, ça donne la tendance de la personne. Je préfère une personne qui se sous-estime plus qu'une personne qui va se surestimer. Voilà. Donc, plus de 45 ans, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, d'important. Violette, alors voilà la question. Comment rendre son profil séduisant aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, il faut tous avoir un profil. Alors, juste pour rebondir par rapport à vos présentations et vos questionnements aussi, j'ai envie d'ajouter un élément avant de commencer là-dessus. C'est que votre profil, c'est le socle, c'est la base, c'est les fondations de toute communication sur LinkedIn. Il faut avant tout avoir un profil très puissant. Tu es d'accord, Nicolas ? Tout à fait. Bon. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle l'idée, c'est de parler de votre profil. Et sur votre profil LinkedIn, il y a un certain nombre de blocs. La première, il y a une photo de profil et une photo de couverture. Une image vaut mille mots. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Confucius. Et je peux vous assurer que c'est une réalité. En moyenne, les gens, quand ils arrivent sur votre profil, pour la première fois, ils passent six secondes sur votre profil. Donc, en six secondes, il faut que vous les accrochiez. Et ce qui va les accrocher, c'est le visuel. Votre photo de profil et votre photo de couverture. Les deux doivent être évocatrices de ce que vous êtes dans la vraie vie, on va dire. C'est-à-dire une photo qui vous ressemble. Quand on vous croise à une réunion réseau, il faut qu'on vous ressemble. Il ne faut pas que ce soit une photo qui ne soit pas le reflet de ce que vous êtes dans une réunion de réseau. D'accord ? C'est la première chose. Donc, je vous invite à vérifier si votre photo de profil, est-ce qu'elle vous ressemble tel que vous êtes aujourd'hui dans votre environnement de réseau professionnel. La deuxième chose, c'est une photo qui doit être prise d'assez près. Parce que vous savez, les photos sur les mines, elles sont toutes petites. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher et zoomez fortement vos photos de profil. Vous avez déjà des photos de tous les deux relativement bien zoomées. Et la photo de couverture, l'image de couverture, c'est pareil. Elle doit être évocatrice de ce que vous faites, puisque vous êtes à titre professionnel. Pas forcément le nom de votre entreprise, ça peut l'être. Moi, c'est ce que j'ai fait le choix. Mais voilà, elle doit être évocatrice. Et du coup, avant de trouver un dessin, moi, je vous invite à prendre une feuille de papier et écrire qu'est-ce que vous voulez transmettre comme image. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers points qui sont quand même hyper importants. Ensuite, vous avez le titre. Vous avez sous votre nom et votre prénom, il y a votre titre. Et là, le titre, eh bien, en fait, il doit être évocateur, pareil. Et il doit être accrocheur. Ça ne va pas être quelque chose, ce n'est pas ce qu'il y a écrit sur votre fille, je ne sais pas, il faut que ça fête. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le profil de Nicolas, ce que je vous propose, je vais aller sur le profil de Nicolas. Et puis, je vais faire un nouveau partage d'écran et je vais vous le montrer parce que c'est assez intéressant. Appuie, partagez. Donc, on sait à peu près ce qu'il est bien fait, si on le prend comme exemple. Nicolas, est-ce que tu considères que ton profil est bien fait ? Alors, je vais dire oui. Et il y a une chose que je dois travailler, c'est ma photo. Mais je vais peut-être laisser Violette en parler. Avec plaisir. Moi, je viens de prendre les services d'un photographe parce que je voulais vraiment une belle photo qui m'aura présent. Et j'ai préféré mettre un petit budget là-dessus. Bon, vous voyez, donc Nicolas, sa photo de profil, il est souriant. On a envie de discuter avec lui et on comprend tout de suite ce qu'il fait. On n'a pas un truc trop chargé, on comprend ce qu'il fait. Et voilà, avec son nom et son premier, libère, libère, Nicolas Goupi, libère votre parole commerciale, votre efficacité commerciale, votre pitch, votre attitude, mérite qu'on s'y attarde. Il nous accroche tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je lis ça, waouh, waouh, j'ai envie de discuter avec Nicolas. Voilà, donc l'idée, c'est que votre titre, donc ce texte-là, il soit suffisant, alors on peut le monter jusqu'à là, il soit accrocheur et qui montre qui vous êtes. D'accord ? Donc ça, voilà, ça c'est les fondamentaux sur votre profil, c'est ce résumé. Six secondes, donc il faut être fort parce qu'en six secondes, il faut donner envie aux gens de descendre sur le, d'aller voir un peu votre profil. Derrière, sur un profil, vous avez un bloc qui s'appelle Info. Ce bloc Info, vous voyez, Nicolas, il a mis Entrepreneur, il a, il a, il a, il a, je vais appeler ça, c'est un peu un résumé de qui il est, il y a le détail en dessous, mais là, on le, on le, on a un petit résumé. Et ce bloc est quand même très important parce que c'est le premier bloc qu'on voit et du coup, il faut, il faut y mettre des choses qui accrochent. Dessous, vous avez un bloc qui s'appelle Ma Sélection. Alors, encore une fois, une image, vos mille mots, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Confucius, mais accrochez, utilisez ce bloc et accrochez, mettez du visuel avec des liens qui partiront ailleurs. Créez de l'impact et votre profil, c'est ce qui va vous donner les clés de la mise en relation. Comme tu l'as dit, Nicolas, la dernière fois, Nicolas et moi, on s'est jamais vus. On a fait connaissance sur des webinaires, sur des réseaux consacrés à des professionnels sur LinkedIn et Nicolas, on a pris contact. Je ne sais plus si c'est toi ou moi, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, on a pris contact, on a échangé et on a eu envie de travailler ensemble. Mais en fait, on ne s'est jamais vus et pourtant, on a l'impression de se connaître. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, mais c'est nos profils qui nous, enfin moi, en tout cas, avant de prendre contact avec Nicolas, je suis allée étudier précisément son profil. Pour être sûre que ça pouvait potentiellement être quelqu'un avec qui je pouvais travailler. Après, j'allais plus loin. Donc bon, la sélection. Ensuite, dessous, là, c'est l'activité, c'est-à-dire c'est la façon de voir comment est-ce que Nicolas, s'il publie, s'il prend la parole, s'il intervient sur les postes des autres. Donc, on peut voir ses centres d'intérêt, les personnes avec qui il est en relation plus particulièrement, comment il échange son discours. Donc, ça donne une idée de qui est Nicolas. Après, vous avez un bloc expérience. Alors, ce bloc expérience, il présente ce que vous avez fait à titre professionnel. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller mettre toutes vos expériences. Vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il doit être vendeur. Tout votre profil doit être vendeur et attractif. Tout, tout. Et le bloc expérience, il doit vous mettre en avant. Et là, il faut oser, oser, oser se vendre sur le profil. Derrière, après le profil, vous avez un bloc qui s'appelle formation. Bon, franchement, à nos âges, le bloc formation, il n'est pas forcément hyper représentatif de notre parcours. Enfin, de ce que l'on est parce qu'on a eu un parcours professionnel tellement riche que, moi, j'ai toujours, pour nous en tout cas, enfin moi, d'ailleurs, on voit bien que Nicolas, il n'a pas passé un temps fou à déployer ce qu'il avait fait en termes de formation. Derrière, il y a un bloc qui est, à mon sens, très important. C'est le bloc bénévolat. Le bloc bénévolat, il est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il permet de voir qui vous êtes au-delà, au-delà des rémunérations que vous avez perçues pour réaliser des choses. Vous êtes capable de vous engager pour des causes qui vous tiennent à cœur et sans rémunération autour. Pas forcément d'attendre des choses en retour. Et ça, pour moi, ce bloc-là, il est hyper important. Et je pense que Nicolas, il le sait aussi, parce que vu qu'il a pris la peine d'en mettre beaucoup, il a trois là plus six autres. Voilà. Après, je ne vais pas aller plus loin. Il y a deux autres blocs un peu en dessous. Mais là, je vais laisser la parole à Nicolas pour nous expliquer un petit peu. Alors, je vais reprendre le nouveau partage. Je vais remettre le slide. Ça me semble tout sympa. Voilà, partagé. Vous voyez le slide, là, on est d'accord ? Oui. Donc, vous avez aujourd'hui des règles d'or. Et j'aimerais que Nicolas, il nous parle des règles d'or autour des recommandations. Parfait. Merci, Violette. Alors, tu as expliqué le profil de la personne, c'est-à-dire qui elle est, parce qu'on a besoin de se rapprocher d'une personne, un individu, de savoir un peu son parcours. Mais on a besoin aussi de savoir quelles sont ses compétences. Qu'est-ce qu'il propose ? Comment il est dans la vie ? Et vous avez une catégorie sur LinkedIn qui est scindée en deux parties. D'un côté, ce sont les compétences et de l'autre côté, ce sont les recommandations. Alors, on va s'attarder déjà sur la première partie, les compétences. Ces compétences, ce sont des compétences que vous allez vous attribuer vous-même à vous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes dans le commercial, forcément, le business développement, le commercial, le développement de prospects, le ciblage client, ce sont des mots-clés que vous devez inscrire dans vos compétences. Ces compétences, rattachez-les avec votre activité actuelle. Si vous avez été boulanger ou pharmacien dans une précédente vie, inutile d'aller amener ces compétences aujourd'hui. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les compétences qui viennent légitimer votre expérience actuelle. Donc, interrogez-vous sur les mots-clés qui correspondent à votre activité actuelle. Et pour aller chercher ces mots-clés, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans le moteur de recherche de LinkedIn, en haut à gauche, la loupe, de taper différents mots. Et vous allez vous apercevoir que ces mots ne sont pas forcément utilisés ou très utilisés. S'ils sont très peu utilisés, si deux, trois personnes les utilisent, ça veut dire que ces mots-clés ne vous permettront pas de vous qualifier, de vous trouver, de vous cerner. En revanche, s'ils sont trop utilisés, peut-être que vous serez noyé dans la catégorie professionnelle de la compétence. Donc, attention à ça. Donc, cherchez bien des compétences qui correspondent à votre activité. Ensuite, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont 500 compétences. Que dire d'une personne qui a 500 compétences ? Ce n'est pas raisonnable. Et là, on se dit, 500 compétences, la personne, elle a vraiment une grande gueule, pardon pour l'expression, et elle se surévalue. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'en avoir 5, 6, 7, 8 maximum, mais bien choisis. Une fois que vous aurez sectionné ces compétences, allez-y. Mais de temps en temps, revenez sur votre profil, parce que LinkedIn a le mauvais goût de vous attribuer des compétences que vous n'avez pas choisies. Et moi, je me suis retrouvé avec des compétences en anglais. J'avais mis, par exemple, stratégie, et LinkedIn m'a mis stratégie avec un Y à l'anglaise. Donc, à quoi ça sert d'avoir le mot stratégie en français et en anglais ? Donc, faites... Oui ? Oui, j'aurais une question pour toi, justement, sur les compétences. Tu disais qu'il fallait mettre dans les trois premières celles qui étaient le plus significatifs de ce que tu faisais actuellement. Donc, comment on les modifie ? Moi, par exemple, j'ai une ou deux... Tu veux que je fasse mon écran ? J'ai une ou deux compétences que j'aimerais modifier, mais je ne sais pas comment les remodifier et les remettre dans l'ordre. Alors, l'ordre, malheureusement, on ne peut pas le bouger. En revanche, tu peux modifier les compétences qui ne t'intéressent pas en les supprimant. Oui, ça, j'ai fait, mais je voudrais modifier les trois premières qui sont devant. On ne peut pas le faire. Alors, regarde. Alors, est-ce que vous voyez mon écran LinkedIn, là ? Regarde. Non ? Oui, oui. Oui ? Bon, OK. Donc, je vais vous le faire sur mon profil parce que je ne peux pas modifier le profil de Nicolas encore. D'ailleurs. Ici, je vais aller sur mon profil. Je pose une question à Nicolas pendant que tu es en train d'agir. Nicolas, ça sous-entend que LinkedIn t'attribue des compétences. C'est ça. Parce que moi, je vois que j'en ai quelques-unes, j'en ai une quinzaine, je n'en ai pas inscrit une seule. Alors, en fait, ça vient du fait que LinkedIn a compris au travers des compétences qu'il t'attribue, il a compris que tu avais normalement ces compétences. Ça veut dire que ta communication peut-être a faussé le jugement de l'algorithme qui t'a attribué des mauvaises compétences. Alors, ce sont des bonnes compétences et je ne savais pas qu'on pouvait nous-mêmes les créer. Donc, je découvre déjà quelque chose. Merci. J'ai déjà fait quelque chose maintenant. Mais en tout cas, d'accord, je découvre ça. Ah. Bon, quittez là-bas. J'ai un problème de connexion Internet. Alors, je pense que Violette voulait nous montrer qu'on peut sans doute modifier l'ordre des compétences. C'est ça ? C'est ça, oui. On peut les modifier. Tu peux les modifier. Les trois premières sont épinglées. C'est-à-dire que c'est celle que tu mets en avant. Il y en a d'autres dessous. On peut les modifier, on peut les bouger à volonté. D'accord. Bon. Alors, effectivement, c'est quelque chose que j'ai sans doute oublié. Merci de me l'avoir rappelé, Violette. Et on s'aperçoit que bien souvent, les premières compétences sont les plus recommandées. C'est-à-dire que les gens viennent liker sur les premières. En revanche, ils ne scrollent pas, ils ne descendent pas, ils ne vont pas sur les dernières. Donc, de temps en temps, faites varier l'ordre de ces compétences. Mais ces compétences, c'est bien. Mais j'ai envie de dire que ça demande trois secondes d'effort intellectuel à une grenouille du sud-ouest de la Bretagne pour réfléchir, pour savoir ce qu'elle a envie de faire. Pardon pour les Bretons s'il y en a dans cette assemblée. Mais ça n'a pas beaucoup de valeur. On sait qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on est tous potes. Et parce qu'on aime bien quelqu'un, on va aller cliquer sur la touche « j'aime ». Quelque part, ça a de la valeur, mais pas tant que ça. En revanche, la deuxième partie est beaucoup plus intéressante. Une recommandation. La recommandation, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a travaillé avec vous, c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui va surtout faire l'effort intellectuel d'aller écrire un texte, qui va vous permettre de briller. Cette personne, c'est un client, un fournisseur, un collaborateur, quelqu'un qui a fait des études avec vous, qui a travaillé sur des projets, c'est quelqu'un qui vous connaît sous l'angle professionnel. Donc, ces recommandations ont beaucoup de valeur et elles vont vous permettre justement de montrer à l'algorithme, d'une part, que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, vous allez valider, c'est ce qu'on appelle la preuve d'autorité. Vous allez montrer aux gens que vous souhaitez attirer que vous êtes l'interlocuteur idéal. Vous avez même la possibilité d'aller solliciter des recommandations auprès de votre réseau. Alors, il faut savoir le faire, il faut être capable de le faire, même si on se dévalorise, il faut être capable de le faire, parce qu'il y a forcément des gens qui vous veulent du bien. Partez du principe que les gens aimeraient bien vous aider, mais si vous ne leur posez pas la question, si vous ne leur demandez pas comment ils peuvent vous aider, ils ne vous aideront jamais. Donc, vous avez la possibilité d'aller solliciter une recommandation. Ça se passe en message privé. Bonjour Patricia, on a travaillé ensemble sur le dossier machin, je suis en train de refaire mon réseau, est-ce que tu pourrais écrire un mot ? Première façon de faire. Patricia, elle répond ou elle ne répond pas. Deuxième message. Bonjour Patricia, je sais que tu es très prise en ce moment. J'ai écrit une recommandation. Sois très libre de l'adapter avec tes mots, ton vocabulaire, et si ça te va, tu es valide. C'est vous qui êtes décisionnaire sur le fait de valider ou pas cette recommandation sur votre profil. Si Patricia me dit, Nicolas, tu es un gros con, j'exagère bien évidemment. Je n'oserai jamais. Vous avez le droit de revenir vers Patricia en lui disant, Patricia, je pense qu'il y a une erreur, etc. Donc, la priorité, c'est de s'adresser à des gens qu'on aime bien, des gens qui vous connaissent, des gens qui vont écrire quelque chose, mais en plus, la cerise sur le gâteau, c'est de demander à ces gens-là de mettre des mots-clés dans votre recommandation. Si Patricia se contentait d'écrire, Nicolas, tu es un garçon bien, j'ai apprécié de travailler avec toi, ce n'est pas assez fort. Parce que d'une part, l'algorithme ne va pas comprendre, va se dire, bon, voilà, c'est de la complaisance, et votre réseau verra ça et se dira, bon, Patricia aime bien Nicolas, elle lui a fait plaisir et c'est tout. Donc, il y a un autre phénomène, il me reste 30 secondes avant de passer à la suite, c'est que veillez bien, avant, il y avait un compteur qui s'affichait sur les recommandations, entre les recommandations reçues et les recommandations données. Si, par exemple, j'ai 30 recommandations reçues et j'en ai donné zéro, là, vous donnez un mauvais signal par rapport à votre état d'esprit sur votre façon d'être. Donc, accordez autant d'importance aux recommandations que vous avez reçues qu'aux recommandations que vous allez donner. et je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler une phrase qui donne reçois, donc soyez à l'écoute des gens, si vous leur donnez, ils reviendront vers vous. Voilà, c'était, est-ce que vous avez des questions rapidement ? Mais on pourra y revenir, merci. Oui, Nicolas, j'en ai une, je regarde mon profil en même temps parce que ça me permet d'adapter, pas tout, mais de prendre en considération les choses. Moi, je n'ai pas les recommandations, ça veut dire que je n'en ai pas. Si, alors, j'ai oublié de le préciser, c'est une bonne question, Hugues. En fait, LinkedIn propose un certain nombre de boîtes pour donner des informations sur ton profil. Ces boîtes, c'est à toi de les ouvrir. Si tu n'ouvres pas les boîtes, tu ne peux pas demander des gens, des recommandations aux personnes. Donc, pour ça, il faut aller dans tout en haut, ajouter une section au profil. Et tu verras, il y a plein de champs que tu vas pouvoir ouvrir, qui vont s'ouvrir sur ton profil et que tu vas pouvoir remplir derrière. Et ce que je propose, c'est qu'on passe à la suite, mais on y reviendra après dans les questions. En effet, ce n'est pas très bien, merci. Alors, Violette, maintenant, on va parler des astuces parce que les astuces, ça intéresse tout le monde. Quelles sont les astuces que toi, tu préconises ? Est-ce que tu as des idées ? Est-ce que tu as envie de nous donner tes petites astuces ? Oui, avec plaisir. Merci, Nicolas. Alors, je vais être assez brève, mais dans les astuces, je pense que votre profil, il doit vous représenter. Et surtout, vous devez vous vendre sur votre profil. Il faut y aller. Il faut oser, oser, oser. Allez-y. Faites en sorte que votre profil soit le plus attractif possible parce que la pierre angulaire à votre communication sur LinkedIn, c'est le profil. Moi, j'ai l'occasion, et Nicolas aussi, très régulièrement, on audite des profils et on donne des axes d'amélioration. Ça fait partie de notre job et parce que c'est la pierre angulaire sur LinkedIn, le profil. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je ne veux pas prendre parce que je vois l'heure qui passe et c'est déjà 12h45. Voilà, Nicolas, toi de ton côté, tu as une petite astuce à nous donner avant les questions-réponses ? Oui, 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 tout à fait. Une fois que le profil est bien réglé, il faut communiquer. Alors, on a tous de la valeur ajoutée, Patricia. On a tous une valeur ajoutée à donner aux autres. Encore faut-il la trouver. Il ne faut pas se nous estimer. Donc, la communication, c'est la possibilité pour vous de montrer qui vous êtes. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. En revanche, on a tous notre public. Le tout, c'est d'arriver à le trouver. Donc, communiquez régulièrement à heure fixe et à jour fixe. Et là, vous allez vous apercevoir que vous allez provoquer un certain engouement. Ensuite, l'idée, c'est d'amener de la valeur aux publications des autres. Allez commenter les publications des autres. Amenez votre point de vue. Vous dites, bien souvent, je ne comprends pas. Je publie, je n'ai pas de like, je n'ai pas de commentaire. Mais est-ce que vous, vous faites la même chose auprès de votre réseau ? Eh bien, bien souvent, la réponse est non. Autre petite astuce, échanger en message privé. Le fait d'échanger en message privé va donner un signal très fort à l'algorithme qui va comprendre que vous connaissez bien la personne et qui va se dire, ah, ces deux-là, ils se connaissent bien, donc je vais les aider. Voilà. On pourrait en parler beaucoup, très longtemps de ces astuces. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'il serait plutôt intéressant maintenant de prendre vos questions et de nous dire un petit peu, non, pardon, oui, c'est ça, question-réponse. Est-ce que vous avez des questions ? Vu l'heure qui passe, une question chacun, parce qu'on va être obligé de boucler après. Parce qu'on pourrait, effectivement, on pourrait passer des heures à répondre aux questions, mais on va essayer, parce que vu l'heure qui passe, on a des contraintes. Tu es d'accord, Nicolas ? Oui, oui, tout à fait. Qui commence ? J'en ai une que je me pose à chaque poste que je lis où à un moment, il y a quelqu'un qui a posté quelque chose. Il y a une de mes relations qui a, on a telle personne, salut ceci. Si moi, je vais faire un commentaire ou exprimer un like, ce commentaire et ce like, il va être visible par la personne qui salue ceci ou par la personne qui a publié le poste ? Les deux. Dans les deux cas, les deux personnes qui sont référencées ici, le voient. Oui. Et quand on est dans les commentés, c'est pareil, des fois, j'ai commenté, moi, je commence à les mettre aussi, ça sous-entend que toutes les personnes qui ont commenté vont aussi avoir l'information que j'ai commentée. Oui. D'accord. Donc, c'est là, c'est ce phénomène en cascade qui fait que finalement, indirectement, au contraire, directement, le réseau LinkedIn prend de la valeur. Alors, je vais amener de la valeur par rapport à ce que tu viens de dire, je vais compléter, mais peut-être, Violette, tu voulais ajouter quelque chose. Je ne t'ai plus… Non, 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 je partage. C'est une excellente façon de faire. Je sais que tu fais comme ça parce que je le vois sur mes postes et tu as bien raison parce qu'avec Nicolas, c'est comme ça qu'on a fait connaissance au départ. On s'est retrouvés sur des postes qu'on a commentés tous les deux. Du coup, on a créé une interaction comme ça, publique au départ, puis après une interaction en message privé, puis après en vision. Voilà. Donc oui, c'est effectivement une très bonne méthode pour lancer le fil public. Et pour amener un complément d'information, arrêter de liker, ça ne sert à rien. On disait tout à l'heure qu'un commentaire, s'il est pertinent, s'il est intéressant, s'il la met de la valeur ajoutée, on va s'intéresser à vous. Alors que lorsque vous likez, finalement, on ne sait pas pourquoi. Et généralement, on dit, en termes algorithmiques, un commentaire vaut 100 likes. Rappelez-vous de cette formule. On va nous faire du shabadabada après avec Violette sur la plage. Est-ce que vous avez d'autres questions, Patricia et Hugues ? Oui, moi j'ai une question sur l'activation. Maintenant, il y a une petite cloche qu'on peut activer pour suivre des notifications de certaines personnes. Je me demande ce que ça apporte de plus, en fait, par rapport aux commentaires, par rapport, effectivement, au fait, comme tu disais, d'être en interaction avec les autres. ça peut apporter, je vois, sur ton fil d'actualité, mais est-ce que ça t'apporte d'autres choses ? Est-ce que ça te permet d'agrandir ton réseau par d'autres contacts qui viennent ? Juliette ? La cloche, c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle qui date de l'année. C'est une fonctionnalité qui est d'abord disponible uniquement sur les profils qui ont pris le bon d'être créateur, créateur de contenu. Il faut bien savoir que ce n'est pas sur tous les profils, premièrement. La deuxième chose, la cloche permet d'obtenir des notifications, donc d'avoir un petit 1 dans votre cloche en haut, un petit 1 supplémentaire, chaque fois que cette personne va publier quelque chose. Ça n'a pas d'impact réel sur votre fil d'actualité, sauf que, comme votre fil d'actualité, l'algorithme, il est fait en fonction des personnes que vous suivez quand LinkedIn sent que vous l'aimez bien, eh bien, en fait, quand vous avez cette personne à la cloche régulièrement, quand elle publie, vous allez certainement commenter, puisque vous lui avez mis une cloche et que ça vous intéresse, eh bien, en fait, l'algorithme risque de vous présenter en premier dans votre fil d'actualité. Mais si ce n'est pas le cas, parce que je ne sais pas si c'est une publication que vous ne commentez jamais, que vous ne likez jamais et que vous ne lisez pas, eh bien, effectivement, ça vous permet d'avoir une information lorsque cette personne publie. Tu veux rajouter quelque chose, Nicolas ? Non, je pense que tu as bien résumé la chose. Ça sert d'être alerté parce qu'il y a des gens qu'on considère comme des gens très importants pour nous. On n'a pas envie de louper leur publication, donc on va les clocher et dès qu'effectivement ils ont publié, on verra leur publication. C'est des gens qui sont importants pour nous. Alors, pour terminer, parce que je vois l'heure que c'est 12h51, pour terminer, on a une proposition à vous faire. Alors, on en a même plusieurs. On en a deux. La première, c'est qu'avec Nicolas, on va monter une formation commune. Une formation parce qu'on a des... Ce qui est plutôt dédié aux gens de plus de 45 ans, effectivement, et on va monter deux jours de formation. Donc, je vous ai mis les dates ici, 9, 23 septembre, près de Saint-Étienne et une autre plutôt près de Paris parce que Nicolas est parisien et moi, je suis Stéphane. le coût de la formation, c'est 1 900 euros et sachez que le budget formation peut être pris en charge dans le cadre de, vous savez, les Calliope, Data Docs. Donc, potentiellement, si vous avez des droits, la formation ne coûte rien. d'autre part, si vous décidez d'opter pour cette formation assez rapidement, avant le 20 juillet pour celle de la Saint-Étienne, en fait, vous avez un tarif préférentiel et la cerise sur le gâteau. En plus de la formation collective, vous avez un coaching individuel de deux heures. Voilà. Ça, c'est la première proposition qu'on a à vous faire. Et la seconde, c'est une formation collective toujours mais en vision. Là, on ne se déplace pas. Donc, vous ne vous déplacez pas, mais nous non plus. Donc, ça nous permet d'optimiser notre productivité, rentabilité, je ne comprends bien tous ces mots, mais bon. Et du coup, ça nous permet d'avoir des prix largement inférieurs. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup moins élevé. D'accord ? Deux sessions en visio de deux heures chacune pour 900 euros. Pareil, prise en charge en cas de dévot droit à la formation. Et si vous décidez de commander ça avant le 20 juillet, en fait, on vous propose un tarif préférentiel. On animera ensemble une formation. Donc, parce qu'on a des regards différents sur LinkedIn par notre culture. Voilà. Et en bonus, vous aurez également sur les séances collectives en visio, vous aurez en bonus quatre heures de coaching individuel. Voilà. Donc, Nicolas, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense que quelque part, c'est ce que je dis à tous mes clients d'une manière générale. Quand on est un entrepreneur, on ne peut pas être bon partout. Avec Violette, on a une spécialisation LinkedIn, je pense que vous l'aurez compris. Et notre but, c'est justement de vous informer, de vous former, de vous donner les dernières techniques, les dernières astuces pour que l'algorithme vous considère comme des gens intéressants et pour que vos clients vous retrouvent. Être visible, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Nicolas. Bon, donc, on vous enverra le replay pour clôturer. et on vous enverra le replay par mail. Et du coup, si vous souhaitez continuer à échanger avec nous, on est à votre disposition. T'es d'accord, Nicolas ? Oui, oui, tout à fait. Un petit mot par rapport à ce webinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux ? D'accord, merci. Au revoir. J'ai mon mot à dire. Toujours les disperses. Alors, vous savez qui commence au nord aux femmes ? Patricia ? Toujours à moi de commencer. Ah là 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 là, c'est difficile de commencer. C'est chiant d'être une femme comme ça. C'est plus facile de conclure que de commencer. Mais bon, quoi dire ? Une approche très intéressante par rapport à la promesse qui était de s'adresser au plus de 45 ans parce qu'on a droit au but à l'essentiel des éléments qu'il y a à fournir. Après, comme tout webinaire, on a besoin de continuer. Donc, voilà, je n'ai pas forcément toutes les réponses à mes questions aujourd'hui. Mais donc, j'ai envie de continuer. Voilà. Bon, pour ça, il y a des formations qui sont mises en place. Après, il y a les formations. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Après, je dirais, je rajouterais, on peut peut-être faire plus confiance aux formations de gens qui ont plus de 45 ans pour s'adresser à ceux qui en ont plus de 45 pour communiquer de manière efficace. Voilà. Très bien. Merci, Patricia. Hugues ? Moi, j'ai juste envie d'ajouter quelque chose, Patricia. Tu peux aussi, au-delà de la formation, demander à Nicolas, pourquoi je dis Nicolas ? Parce que je sais que tu le connais plus particulièrement, de te proposer une prestation genre audite de ton profil déjà. Tu vois ? Ça peut être complémentaire. Voilà, à toi de voir. Et tout à l'heure, pardon, Hugues, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai noté. Tu disais, tu n'es pas une femme de réseau. Je pense que personne n'est une femme de réseau ou personne n'est un homme de réseau. On a envie d'aller vers les autres, on se force au départ et ça devient ensuite un vrai plaisir. Moi, j'étais un garçon timide. Avant que je rencontre Violette, non, je ne vais pas la faire, celle-là, qui était un garçon timide. Avant de connaître LinkedIn, avant de me lancer dans le commercial et maintenant, j'adore ça. Donc, quelque part, c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. Oui, non, non, mais je ne disais pas ça en termes de vous à y aller. J'ai passé ce pas-là. Je dis simplement qu'il y a des choses qui me paraissent être, comment dirais-je, c'est un peu comme ce que disait Bruno Friedlanski, que vous devez tous connaître, c'est que le réseau, c'est bien, mais la vraie vie, c'est mieux. Donc, pour moi, rencontrer des gens en direct a plus d'impact que ne les rencontrer uniquement sur les réseaux sociaux. Alors, comme vous l'avez dit, il y a les messages, il y a la mise en relation derrière, il y a apprendre à se connaître, il y a apprendre à se rencontrer, il y a tout ça qui vient derrière. Voilà. Et c'est ça qui est plus intéressant, entre guillemets, que le simple fait que d'écrire, que de commenter, que voilà. Alors, si je peux me permettre, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Pour moi, ce n'est pas une question de comparaison, ils sont complémentaires et c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont pertinents. Moi, je ne les oppose jamais. Évidemment que nos relations ne peuvent pas être que virtuelles. Évidemment. Évidemment. mais elles peuvent être aussi virtuelles. Elles peuvent être dans la vraie vie, mais elles peuvent être aussi virtuelles. LinkedIn est un outil, un moyen, mais pas une finalité. Hugues. Je dirais tout d'abord deux mots. Simplicité, efficacité. Bon. C'est moi le simple et c'est l'efficace et violette ? En tout cas, votre complémentarité est à droite. et elle est bienvenue. Merci, c'est très gentil. Bon. Je pense que c'est là qu'il faut vous travailler votre site LinkedIn pour accrocher plus de gens pour qu'ils viennent écouter ce que vous proposez en 45 minutes. Notre site, tu veux dire l'événement ? C'est juste pour être taquin. C'est juste pour être taquin et c'est moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on soit quatre, c'est très bien. Qu'on soit deux, en fait, c'est parfait parce qu'il y a une vraie proximité dans notre échange mais je pense qu'on aurait un écran qui serait plein. Ce serait pas mal venu parce que c'est très intéressant ce que vous proposez et ça confirme ce que j'ai dans ma tête depuis que j'ai rencontré Violette et qu'on a échangé. Je pense que ce petit format très bref et tel que j'avais vu pour les plus de 45 ans, ça fait partie des choses qu'on va développer et d'une certaine manière, mais on aura l'occasion d'une certaine manière. Pour être sincère et honnête, Hug, on a fait exactement la même chose début juin et on a eu beaucoup de monde. D'accord. Et du coup, moi, je n'ai pas du tout communiqué, pas trop communiqué sur ce deuxième événement parce qu'on a eu beaucoup de monde sur le premier et moi, je ne me sentais pas de refaire la même chose. Je préfère faire les choses plusieurs fois et de qualité à quatre. Voilà, c'était mon point de vue. En tout cas, c'est pour ça que je n'ai pas communiqué. Ma remarque était juste pour vous taquiner parce que c'était juste sympathique. Merci, Hug. Merci à tous les deux. C'était bien de vous avoir. Alors, on ne va pas chercher d'excuses, mais c'est vrai que peut-être que le premier webinaire suffisait, le deuxième était peut-être de trop. Après, on pourrait se dire le vendredi, ce n'est pas forcément le bonjour, l'heure du déjeuner, pareil. Bon, après, ce sera à nous d'analyser effectivement les causes, les raisons d'avoir deux personnes, mais on ne cherche pas le nombre de personnes, on recherche plutôt la qualité. Alors, ça, c'est des poncifs. Simple et efficace, c'est ça qu'il faut retenir. Simple et efficace, oui. Merci. Non, mais par exemple, Nicolas, tu le fais très bien sur ta communication, comment dirais-je, Clubhouse, sur tes matinées, tes matinales, où tu expliques très bien les gens que tu as rencontrés et tout, peut-être une communication comme ça sur le premier que vous avez fait où vous étiez plus nombreux, ça peut vous ramener d'autres choses aussi en termes d'images et de choses pour aller plus loin. Oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas un format, c'est un format plus court et ce n'est pas un format où on dit la même chose que tout le monde et on s'attarde sur les choses véritablement utiles. Donc, je dirais. Oui, bonne remarque. Hugues, tu avais lavé la main, je crois. Non, j'ai applaudi. D'accord. Moi, je vous propose parce que je vois qu'il est 13 heures. Je trouve que c'est… J'applaudis, ce n'est pas la même chose. Pardon. Je vous remercie vraiment de la qualité de votre écoute et de votre bienveillance et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Merci. Et merci à vous aussi. Merci, bon week-end à tous et au plaisir de vous voir et gardons le contact sur LinkedIn, bien évidemment. Absolument. A bientôt, au revoir. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Au revoir.